Excellences, Messieurs Adli Rajoulina, Président de la République de Madagascar et Président sortant de la Conférence des Commissaires. Excellences, Messieurs, Abdel Fattah, El Sissi, Président de la République arabe d'Egypte et notre chère Hôte. Excellences, Messieurs, le chef d'Etat ici présent, Excellences, Messieurs, le chef d'Etat qui participe à ces sommets victuellement, Mesdames et Messieurs, le ministre, Madame la secrétaire générale du commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est en qualité du représentant personnel de son Excellence, Félix Antoine Tsikéry-Tilomo, Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'Etat et Président en exercice de l'Union africaine à qui je rends un vibrant hommage mérité que je me permets de prendre parole devant cet auguste ensemblé à l'occasion de ce 21e sommet du commissaire. Je suis juré de ma présence dans cette belle ville de Caire où un accueil très chaleuré nous a été réservé. En effet, Son Excellence Félix Antoine Tsikéry-Tilomo, Président de la République démocratique du Congo, Chef de l'Etat, m'a chargé d'apporter à ce sommet son message de soutien à l'ensemble de chefs d'Etat et des gouvernements africains aux efforts du commissaire consistant à cheminer vers l'Afrique que nous voulons unis, paisibles et prospères. Comme vous le savez, des événements de grande portée régionale et continentale se sont organisés dans cette belle ville. D'ailleurs, tout le monde sait que c'est cette ville qui a accueilli la naissance de la zone de libre-échange de la crépartite commissaire, EAC et Sadek. À la veille d'un autre grand rendez-vous du sommet de Johannesburg qui a consacré le lancement du grand chantier de la réforme de l'Union africaine et les négociations pour l'établissement de la zone de libre-échange continentale. À ce sujet, le sommet de l'Union africaine a formellement félicité de trois communautés économiques régionales pour ses réalisations de nature à contribuer à l'accélération de l'intégration continentale. Rassurez-vous que le fait de répondre aujourd'hui à votre invitation témoigne l'attachement de l'Union africaine à l'agenda de l'intégration régionale de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe. C'est ici l'occasion de souligner que lors de la réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés économiques régionales organisées le mois dernier, nous avons noté des avancées significatives enregistrées par les commissaires dans les domaines de l'intégration commerciale et financière. Nous sommes ainsi ravis de constater qu'à travers l'expansion des institutions financières du commissaire à l'instar de la Banque du Commerce et du Développement ainsi que les deux sociétés d'assurance et de réassurance. Les progrès accomplis dans ces deux dimensions de l'intégration profite aux autres régions du continent. Permettez-moi pour cela de saisir cette opportunité pour s'allier les rôles majeurs que les communautés économiques régionales jouent dans la consolidation des architectures continentales qu'il s'agisse de seules relatives à la paix, à la sécurité que seules relatives à la gouvernance. Ainsi, au regard de sa longue expérience dans ce domaine, je suis conscient que la contribution du commissaire à l'établissement de la zone de libre-échange a été très significative. Cette contribution politique à l'agenda de l'intégration continentale conduit à ce jour à espérer que la réforme institutionnelle de l'Union africaine peut être très accélérée sous son chapitre de division du travail effectif par les États membres, l'Union africaine et les communautés économiques régionales. A cet effet, il convient de noter que c'est grâce à une planification conjointe et une coordination des efforts de l'Union africaine et des communautés économiques régionales que nous pouvons ensemble parvenir à assurer la stabilité et la prospérité de notre continent. C'est sur cette note que je souhaite plein succès aux travaux du 21e sommet du commissaire auquel je participerai dans quelques instants comme membre à part entière. A ma qualité et représentant personnel de son Excellence Félix Antoine Ticé de Toulombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, je vous remercie.